Je suis Sabrina Huet et je suis ravie de vous accompagner lors de ce quatrième webinaire. Dans notre cabinet, nous cotons près de 600 collaborateurs, chacun spécialisé dans des domaines variés tels que la transformation financière, l'agilité, la conduite du changement et bien sûr la transformation digitale. Notre force réside dans la diversité de nos expertises qui nous permet d'accompagner nos clients à chaque étape de leur évolution. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler quelques règles pour assurer le bon déroulement de ce webinaire. Afin de garantir une qualité sonore optimale pendant la présentation, je vous invite à garder vos micros coupés. Cela contribuera à réduire les éventuels bruits de fond et assurera une expérience audio agréable pour tous les participants. Si vous rencontrez des problèmes audio, n'hésitez pas à le signaler dans l'onglet public du chat, notre équipe via Flora sera là pour vous aider. Pour poser des questions, vous pouvez utiliser l'icône dédiée dans l'onglet chat également. Lorsque l'icône devient bleue, vous pouvez taper votre question. On encourage évidemment activement la participation et mon collègue Emmanuel Bocquet sera notre modérateur. Nous sommes heureux de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous accueillons M. Frédéric Mercier, directeur général de Paguero France. Bonjour Frédéric. Bonjour Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Votre vaste expérience dans le domaine va nous permettre d'enrichir la discussion sur certains cas d'usage, en particulier ceux impactant les flux à l'international. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Caroline Van der Vagden, experte sur la facturation électronique chez CRS. Bonjour Caroline. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Votre expertise dans le secteur de la facturation électronique sera un atout évidemment précieux pour notre discussion d'aujourd'hui. Enfin, nous saluons M. Christophe Viry, directeur produit chez Générix Group. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sabrina. Donc, votre renommée et votre expertise avérée dans le domaine de la facturation électronique promet évidemment de enrichir nos échanges. Alors, il est important de noter que ces trois experts représentent des sociétés sérieuses candidates pour devenir des plateformes de démat partenaires. Elles ont été identifiées ou en passe de lettre dans la liste de la DGFIP. qui est publiée depuis janvier sur le site impôts.gouv. Elle est régulièrement d'ailleurs mis à jour. N'hésitez pas à la consulter. Avant de plonger dans notre sujet du jour, faisons un point sur l'actualité de la facturation électronique. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais un décret a été publié le 25 mars 2024, 25 mars dernier, venant modifier celui du 7 octobre 2022. Ce décret apporte plusieurs ajustements et clarifications essentielles sur la réforme. Voici un petit résumé des principaux points abordés. Les dates d'application déjà de la réforme, y compris les nouvelles mentions obligatoires, les quatre fameuses nouvelles mentions obligatoires, sont décalées à septembre 2026 et septembre 2027 en fonction de la taille de l'entreprise, afin de donner à ces dernières le temps nécessaire de se conformer aux nouvelles exigences. Donc là, effectivement, le décret ne vient que confirmer les nouvelles dates. Le décret vise également les immatriculations des PDP. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ces plateformes se doivent de respecter un certain nombre de règles afin que l'administration puisse les reconnaître comme étant des partenaires dans l'architecture dite en Y. Le décret autorise des immatriculations provisoires avant que les tests techniques de connectivité avec le portail public de facturation puissent avoir lieu, facilitant ainsi le processus d'immatriculation pour les plateformes concernées. Le décret organise également les modalités de cette immatriculation définitive, avec des délais spécifiés pour les tests techniques et la validation finale. Il oblige notamment la production d'un audit de conformité de la plateforme dans les 12 mois suivant la date d'immatriculation, renforçant ainsi les mesures de sécurité et de conformité. Ces ajustements auront un impact significatif sur le calendrier et les obligations des acteurs concernés. Sous l'hypothèse d'une mise à disposition de l'annuaire et d'une plateforme de test fin 2024, les candidats PDP devraient être immatriculés définitivement au cours du premier semestre 2025, suivi de leur audit de conformité. Enfin, le décret reporte la date d'exigence d'une authentification des utilisateurs sous identité numérique substantielle au 1er janvier 2030, offrant un délai supplémentaire pour se conformer à cette exigence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement les PDP vont devoir s'assurer qu'effectivement les factures envoyées sont bien envoyées par M. Dupont et s'assurer que M. Dupont est bien M. Dupont et à les habilitations pour déposer cette facture au nom de son entreprise. Ce texte vise donc à rassurer les entreprises quant à leur choix de plateforme de dématérialisation partenaire en garantissant que ces dernières seront bien immatriculées avant 2026, avant l'entrée de septembre 2026. Cela constitue une étape importante pour renforcer la confiance dans le processus de sélection des partenaires. De nombreuses clauses d'ailleurs contractuelles exigent en effet que le partenaire soit dûment immatriculé sous peine de rupture du contrat. Donc c'est quand même quelque chose à ne pas prendre à la légère. Nous restons attentifs également à la publication d'un arrêté pour préciser d'autres aspects, notamment les ajustements des délais de tolérance pour la production des données de ligne, ainsi que la cessation de la possibilité de générer une facture à partir d'un dépôt manuel au format PDF. D'après les dernières informations, la DGFIT nous a informé que cet arrêté ne sera probablement pas publié avant Vida pour des raisons de cohérence. Donc Vida, pour rappel, c'est effectivement toute la réglementation qui va encadrer la facturation électronique au niveau européen. Il est important de noter que les négociations autour de Vida se poursuivent activement encore aujourd'hui et nous espérons qu'un accord soit conclu sous la présidence belge, idéalement avant la fin du mois de mai 2024. Parlons maintenant des spécifications externes. Bible de nombreux acteurs travaillant sur la réforme de la facturation électronique, les spécifications externes sont un corpus documentaire construit par l'administration et qui est essentiel, qui permet d'expliquer la réforme sous différents aspects, qu'elles soient réglementaires, métiers ou techniques. Disponible sur le site impôts.gouv, la version de juillet 2023, donc ça commence à dater un peu, comprend 36 cas d'usage et constitue une référence essentielle pour les entreprises et les prestataires de services. Ces spécifications s'appuient sur l'architecture dit en Y, qui définit les circuits de facturation possibles, on parle de circuit A, de circuit B, de circuit C, en fonction du choix de la plateforme des acteurs en émission, mais aussi en réception. Les cas d'usage retracent les différentes interventions des tiers, telles que les sous-traitants, les co-traitants, les tiers facturants, les tiers receveurs de factures, les tiers payeurs. Elles comprennent également des annexes, détaillant les données nécessaires, les règles de gestion associées, les chemins à suivre en fonction des formats du socle, pour rappel UBL, C2I et FacturX, et leurs impacts sur les différents types de factures, comme des factures simples, d'apprentes, rectificatives, des avoirs, des remises. En résumé, les spécifications externes sont un guide complet et détaillé permettant de mettre en œuvre efficacement la facturation électronique en assurant la conformité et l'interopérabilité des systèmes informatiques utilisés par les différents acteurs impliqués. Bon, sur l'interopérabilité, le sujet est toutefois un peu plus complexe, mais nous en discuterons un petit peu plus tard lors de ce webinaire avec nos experts. L'administration a annoncé la sortie prévue au cours du printemps d'une nouvelle version de ces spécifications. Cette mise à jour vise à faire évoluer les différents cas d'usage ainsi qu'à affiner l'ensemble des règles de gestion liées à l'annuaire, qui est pour rappel attendu en fin d'année. Comme vous pouvez le constater, les cas d'usage présentés dans les spécifications externes sont riches et démontrent toute la complexité de cette réforme à la française, que ce soit en termes de données, de règles de gestion, d'impact sur votre fiscalité, mais également de processus en interne dans vos entreprises. Ces documents fournissent un aperçu détaillé des différents scénarios et situations auxquelles vous pouvez être confrontés dans le cadre de la facturation électronique, soulignant à un série tendu des changements et des défis à relever. Bon, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je vais maintenant laisser la parole à nos trois experts pour vous détailler certains cas d'usage. On ne passera pas par tous les cas d'usage. Malheureusement, nous n'avons qu'une heure aujourd'hui. Mais commençons par Christophe. Christophe, pourriez-vous nous expliquer comment une plateforme de DEMAT partenaire, comment vous, vous identifiez un cas d'usage et quels en sont les impacts ? Oui, bien entendu. Donc, une PDP, le rôle d'une PDP pour le compte de ses clients, c'est effectivement d'accompagner le client dans la mise en œuvre des exigences que l'on peut retrouver dans les spécifications de l'AIFE. Donc, si on prend un cas nominal, comme la transmission d'une facture dans une échelle domestique, on va capter cette facture, on va appliquer un certain nombre de contrôles obligatoires et puis ensuite, on va la transmettre en déclenchant les cycles de vie nécessaires, par exemple le cycle de vie déposé. Et puis, on va simultanément envoyer un flux 1, attendre des flux de cycles de vie en retour et ainsi de suite. Ça, ce sont les cas nominaux. Il se trouve que l'administration a dû préciser ce qu'il fallait faire dans 36 cas, puisque dans 36 cas, ces cas nominaux avaient soit besoin d'être confirmés, soit besoin d'être modifiés. Donc, on s'est attaché à une analyse détaillée des 36 cas d'usage. Pour nous, il y en a plutôt 42-43, puisque certains ont deux ou trois facettes, 17A, du 7B, et on a constaté environ un tiers des cas d'usage sont à peu près sans impact. C'est simplement un rappel de règles, un rappel de tolérance. On nous redit ce que c'est qu'une note de débit, ce que c'est qu'un art, comment prendre en compte des frais facturés à du personnel, par exemple. Mais dans les deux autres tiers, on trouve des modifications qui peuvent être substantielles. Donc, pour une grosse quinzaine de cas d'usage, on doit appliquer des règles de gestion qu'on n'applique pas lorsqu'on n'est pas dans ce cas d'usage. Et puis, pour une dizaine de cas d'usage, on est dans des choses beaucoup plus compliquées, puisque les processus que l'on a mis en route pour traiter de la facture entrante ou sertante ne peuvent pas être utilisés, puisqu'il y a des statuts particuliers, il y a des acteurs particuliers qui vont entrer en ligne de compte, il y a des inversions de processus. Donc, on a une dizaine de cas compliqués, on en parlera ce matin. Ça peut être l'autofacturation, ça peut être la facturage, ça peut être ce qui se pratique dans le domaine du BTP ou des médias, par exemple. Donc, nous, aujourd'hui, lorsque l'on va proposer un service de couverture des cas d'usage à nos clients, la première des choses que l'on va faire, c'est identifier si on est ou pas dans un cas d'usage. Donc, pour cela, la réforme a à peu près bien prévu les choses. Elle va nous indiquer si vous avez un type de facture de telle nature. Voilà, un 386, c'est un type de facture. Alors, nous indiquons qu'il s'agit d'une facture d'avoir. Eh bien, dans ces cas-là, on va pouvoir capter cette facture, en sachant qu'il y a une facture d'account, pardon, on va savoir qu'il s'agit de ce type de facture et on va décider d'y appliquer les règles de gestion qui sont spécifiques à cette facture. Donc, à partir d'un type de facture, voire à partir d'un cadre de facturation, on va exécuter un certain nombre de règles qui ont été précodées, mais elles s'appliquent dynamiquement, c'est-à-dire si je suis dans ce cas, je les applique, si je ne suis pas dans ce cas, je ne les applique pas. Et puis, deux derniers éléments de complexité, je peux faire intervenir un tiers, voire plusieurs tiers dans un cas d'usage. À ce moment-là, je lui délègue des droits de pouvoir agir ou simplement visualiser les éléments. Et puis, autre point de complexité, les cycles de vie peuvent avoir des manières de fonctionner et donc d'être contrôlés qui varient selon les cas d'usage. Donc, on configure tout ça et il ne reste plus qu'à le tester en production. Très bien, vous avez souligné effectivement l'importance de l'identification du cadre, des tiers impliqués, l'application de règles de gestion spécifique, de processus d'orchestration, de contrôle de cohérence de statut, de délégation de droits à des tiers pour une PDP dans l'identification des cas d'usage, mettant en lumière les impacts significatifs sur la conformité et l'efficacité opérationnelle. Merci en tout cas pour ces éclaircissements, Christophe. Maintenant, tournons-nous vers Caroline et rentrons dans notre premier cas d'usage, les factures déjà payées. Caroline, de nombreuses entreprises ont recours à ce cas d'usage pour diverses raisons, comme des abonnements aux services prépayés, des commandes anticipées, des contrats à long terme. Pourriez-vous nous expliquer ce cycle de vie des factures déjà payées, notamment en ce qui concerne leur statut d'encaissement et comment ce statut d'encaissement influe sur le e-reportif ? Oui, donc ce cas d'usage de factures déjà payées, effectivement, il se présente tout simplement lorsque le paiement a déjà été reçu par le fournisseur au moment de l'émission de la facture. Donc, on voit bien dans ce schéma côté fournisseur que la facture est créée et au même moment, l'encaissement peut être émis au niveau des statuts du coût de cycle de vie. Donc, effectivement, ce cas d'usage peut se présenter, par exemple, pour des ventes en ligne. Donc, le client effectue son achat, paye en ligne et la facture est émise immédiatement après que le règlement ait été effectué avec succès. Donc, ce que décrit vraiment ce cas d'usage, c'est que côté fournisseur, sa plateforme, donc ce sera le PPF ou une PDP, pourra émettre simultanément la facture et le cycle de vie d'encaissement au moment de la création de cette facture. Donc, ce cycle de vie serait obligatoire dans le cas de prestations de services. Donc, ce qu'il faut noter dans ce cas d'usage, c'est qu'il semble a priori assez simple parce qu'il décrit un processus assez classique. Néanmoins, il recouvre certains cas plus complexes qu'on constate dans les usages B2B. Par exemple, le règlement peut avoir lieu bien avant l'émission de la facture, ce qui pourrait nécessiter, par exemple, une déclaration de e-reporting en amont. Néanmoins, les discussions sont encore en cours actuellement dans les ateliers de co-construction avec la DGFIP pour bien préciser les différentes bonnes pratiques qui devront être adoptées pour bien encadrer ce cas d'usage. Merci pour cette réponse détaillée, Caroline. Effectivement, ce cas d'usage semble effectivement simple en apparence, mais comme vous l'avez souligné, certains détails peuvent rendre ce cas un peu plus complexe. Attendons que les travaux avec la DGFIP aboutissent. Maintenant, tournons-nous vers Frédéric. Frédéric, maintenant que nous avons clarifié le cas de la facture déjà payée, pourriez-vous nous décrire comment va se dérouler la facturation lorsque mon entreprise passe, par exemple, par une marketplace ? Peut-être pourriez-vous d'ailleurs partager votre expérience avec les entreprises internationales qui utilisent les marketplaces ? Alors, les marketplaces, elles agissent en tant que tiers de paiement. Donc, elles sont soumises à la réforme de la même manière et devront intégrer effectivement le futur dispositif de contrôle TVA. Donc, effectivement, nous travaillons avec plusieurs marketplaces au niveau international, dont une qui est très connue, sinon la plus connue, qui nous confie un certain nombre de factures, aussi bien côté fournisseur que côté client d'ailleurs, mais elle nous confie aussi certaines de leurs commandes et puis une partie du cycle de vie, ce qu'on appelle l'invoice response. Donc, ces grandes marketplaces, généralement, elles sont connectées à la majorité des grandes solutions de source to pay, de solutions d'achat, et qui communiquent aujourd'hui avec plutôt un format et qui n'est généralement pas, d'ailleurs, enfin, même quasi, enfin, on pourrait trouver peut-être un cas exceptionnel, mais souvent, ce n'est pas les standards, évidemment, du socle. Donc, dans notre cas, en fait, la marketplace dont on parle avait besoin d'un opérateur qui permette de couvrir, d'une part, le scope international, mais d'autre part, aussi, assurer l'interopérabilité qui est aussi un vrai sujet et qui va le devenir entre les PDP. Donc, ce qu'il faut retenir de ce cas d'usage, c'est qu'il est relativement complexe parce que, déjà, il met trois acteurs dans le schéma et donc, potentiellement, trois PDP qui doivent, à minima, recevoir et ou alimenter, en fait, le dispositif. Ce qu'on voit aussi dans les faits, c'est que la plupart des grandes marketplaces s'orientent vers une proposition, en fait, de PDP pour leur partenaire fournisseur, à minima fournisseur, qui pourrait éventuellement simplifier, peut-être, les échanges. Donc, si on regarde le schéma, en fait, on a à droite un acheteur qui va passer une commande à gauche sur la marketplace, donc une commande en ligne. Donc, il va y avoir un paiement, il va y avoir un encaissement. Ces informations vont être transmises au fournisseur qui va créer, lui, sa facture. Donc, on se retrouve dans le cas cité par Caroline. On est dans un cas de facture déjà payée. Donc, qui va être transmise, évidemment, à l'acheteur et puis transmise aussi, sous forme de données vers l'administration fiscale. En parallèle de ça, la marketplace va reverser, une part, au fournisseur. Donc, le fournisseur va encaisser cette facture. Si c'est de la vente de services, cet encaissement devra donner lieu à des informations qui seront transmises sur les données de paiement à l'administration. Et puis, la marketplace ne travaille pas gratuitement. Donc, elle va créer aussi une facture qu'elle va émettre, là, au fournisseur et elle va aussi envoyer, en fonction du bien ou du service, des informations de transmission des statuts, mais aussi les informations, dit le flux 1, vers la PDP. Donc, on est dans le cas d'une facture déjà payée avec une particularité sur la facture de commission qui est une facture, en fait, la marketplace qui a reçu déjà le paiement fait une facture ou qui indique, en fait, que le payeur de la facture est la plateforme. Donc, il se paye à lui-même. Voilà. Donc, c'est un cas un petit peu particulier. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette première explication. Pourriez-vous maintenant nous détailler le deuxième cas d'usage relatif à l'intermédiation, au marketplace, lorsque ce dernier dispose d'un mandat de facturation ? Alors, effectivement, on a deux cas. On a un cas qu'on vient de voir où il n'y a pas de mandat de facturation. Donc, c'est bien le fournisseur qui facture. Dans ce cas-là, dans le deuxième cas, donc avec un mandat de facturation, c'est-à-dire que le fournisseur, la marketplace va pouvoir facturer au nom et pour le compte du fournisseur la facture. Donc, il y a le même schéma, c'est-à-dire que la commande se passe à partir de l'acheteur sur la marketplace. Là, la différence, c'est qu'en fait, la marketplace va, elle, préparer la facturation et envoyer directement la facturation à l'acheteur. Donc, elle va mettre ces informations à disposition du fournisseur, évidemment, mais c'est bien la marketplace qui va facturer. Et après, on se retrouve un peu dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a un reversement de la part du fournisseur vers le, de la marketplace vers le fournisseur. Il y a un encaissement. Si cet encaissement est pour une vente de service, on a une déclaration auprès de la, auprès de la, d'ADG FIP et de la même manière, on a la création de la, de la facture déjà, déjà payée, qui est la facture, en fait, de frais avec l'envoi du statut déjà encaissé. Voilà, donc, une petite différence entre les deux. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse. Il est indéniable, effectivement, que de nombreuses entreprises ont recours à ces intermédiaires dans leur processus d'achat ou de vente de produits. Donc, il est important de bien maîtriser les rôles et les responsabilités de chaque acteur, notamment en termes de déclaration à l'administration. Vous l'avez dit, Frédéric, cette clarification, en fait, est essentielle pour bien garantir la conformité, les cycles de vie sur ce cas d'usage et donc éviter tout problème potentiel lors de la mise en œuvre. On va maintenant aborder un troisième cas d'usage que sont les factures d'acompte. Une facture d'acompte, donc c'est une demande de paiement partiel anticipée sur une prestation à fournir ultérieurement. Christophe, pourriez-vous nous éclairer sur son fonctionnement dans le cadre de la réforme ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour garantir que le circuit fonctionne correctement et respecte les obligations réglementaires ? Oui, bien sûr. Donc, ce cas d'usage facture d'acompte, ce double cas d'usage puisqu'on a la facture d'acompte qui sera suivie d'une facture définitive après-acompte, c'est d'ailleurs le nom d'un cadre de facturation. Elle est d'abord dans un contexte réglementaire sur lequel je redirai quelques mots. Depuis 2003, tu l'indiquais en redéfinissant ce qu'était une facture, enfin, un accompte et donc une facture d'acompte, depuis 2003, il est obligatoire et c'est inscrit au 289C du Code général des impôts, il est obligatoire d'établir une facture d'acompte lorsqu'on a un versement à valoir sur un achat ou sur la réalisation d'une prestation de services. Ce n'était pas le cas avant et on rencontre encore d'ailleurs des entreprises qui ne pratiquent pas ou qui ont du mal à systématiser l'établissement de cette facture d'acompte. Donc, c'est un rappel qui est complété par une évolution qui est apparue au 1er janvier 2023 et qui permettait de ne pas rester opposé aux droits européens dans lequel, cette fois, on nous dit et c'est là qu'est la difficulté de ce cas d'usage, on nous dit que la TVA devient exigible à l'encaissement pour les biens de services et pour les prestations de services. Donc, on va avoir un exemple d'exception à la règle, c'est une réforme dans laquelle il y a beaucoup d'exceptions à la règle puisque même si l'entreprise a choisi le régime des débits pour ne pas avoir à réaliser des statuts d'encaissement, elle va malgré tout, si elle établit une facture d'acompte, devoir établir un e-reportif d'encaissement. Si on revient au schéma, le schéma est assez simple puisque ce sont finalement des factures domestiques sortantes qui sont illustrées avec du flux 1 traditionnel. Donc, si je suis dans le cas de devoir établir une facture d'acompte, je crée cette facture d'acompte, je la transmet à son destinataire, parallèlement, je déclare évidemment les données de facturation en transmettant un flux 1 à l'administration, le destinataire fait son travail avec les statuts de transmission et de traitement et si tout va bien, il me fait état d'un paiement de la facture. Suite à quoi, je suis dans l'obligation effectivement de transmettre le e-reporting d'encaissement à l'administration. Donc, cette facture d'acompte, elle sera assez facile pour la PDP à détecter puisqu'elle a un type qui s'appelle tout simplement facture d'acompte. Elle a ensuite un cadre, elle a un cadre multiple, mais ce sont les cadres que l'on retrouve régulièrement. Elle est soit avec un accompte déjà payé ou non au moment de l'établissement de la facture et puis ça, ça se remultiplie par le fait qu'il s'agisse d'une facture de bien, de service ou une facture double. Voilà pour la facture d'acompte. Lorsqu'on va être amené un peu plus tard à établir la facture définitive après un compte, cette fois, l'entreprise, lorsqu'elle construit la facture, puis la PDP lorsqu'elle la traite pour le compte de son client, devra faire attention à la présence d'un certain nombre d'informations. On est sur un type de facture commerciale classique, mais avec un cadre de facturation qui va indiquer qu'il s'agit d'une facturation définitive après à compte. À nouveau, ça peut être une facture de bien, ça peut être une facture de service, ça peut être une facture double. On va avoir un certain nombre de mentions à ajouter, notamment une base hors-taxe et une base TVA qui évidemment soustraient la compte puisque tout l'enjeu ici, c'est d'éviter une majoration de la base imposable. C'est de bien lorsqu'on va produire notamment le flux 1 de bien transmettre une information nette de ce qui a déjà été encaissé au niveau de la facture d'acompte. Dans la facture, on vérifiera la présence de l'information indiquant qu'il y avait eu précédemment un accompte. On peut également retrouver les références à la facture d'acompte à sa date. On peut retrouver le montant déjà payé lors de l'acompte et le montant TTC restendu. Tout ça sont des contrôles que la PDP va automatiquement produire lorsque cette facture définitive après à compte sera produite. Ils seront déclarés en flux 1 et puis à nouveau lorsque le bon traitement de la facture aura eu lieu du côté de l'acheteur et que le fournisseur en sera informé, il y aura retransmission de la partie e-reporting d'encaissement pour les éléments complémentaires par rapport à la facture d'acompte. Quand on est une PDP, ce cas d'usage a deux particularités. appliquer les bons contrôles lorsqu'on est dans le cas. Mais il a une deuxième exigence, c'est que bien que notre client ait coché « je suis au régime de TVA sur les débits », je vais gérer une exception en laissant passer de l'encaissement, ce que je ne fais pas habituellement. Merci Christophe pour ces éléments. Il est en effet important de comprendre que ces acomptes relèvent de la TVA depuis 2023. de nombreuses entreprises ne pratiquaient effectivement pas toujours les acomptes dans certains cas métiers et devront le faire à l'avenir pour être en conformité avec la réforme, ce qui implique de revoir certains processus dans vos entreprises. Donc, effectivement, il faudra prendre en compte ce cas d'usage, quoique simple, mais parfois assez impactant pour être en totale conformité. Passons maintenant à notre quatrième cas d'usage, l'autofacturation. Caroline, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'autofacturation, ses impacts, ses prérequis, les données qui sont impactées ainsi que les processus rattachés ? Alors, l'autofacturation, c'est un mode de facturation qui existe aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Donc, dans ce cadre d'autofacturation, c'est le client qui génère lui-même sa facture pour le compte de son fournisseur. Donc, c'est un processus qui est en place pour des transactions B2B récurrentes et prévisibles. Et donc, dans certains cas, un processus de validation peut être mis en place côté fournisseur pour lequel, aujourd'hui, des outils dédiés permettent de valider cette facture, par exemple, au travers d'une facture pro-format qui sera validée avant que la facture définitive soit émise. Donc, au préalable, il faut qu'un mandat de facturation ait été mis en place autorisant le client à émettre la facture pour le compte du fournisseur. Donc, dans le cadre de la réforme, il y aura des impacts sur ce cas d'usage. Donc, le mandat de facturation sera toujours obligatoire. Lors de l'émission de la facture, un certain nombre de données obligatoires devront être présentes comme définies dans les spécifications. Donc, notamment, le champ BT3 devra indiquer qu'il s'agit bien d'une facture autofacturée. donc, ce champ permettra aux factures de traiter, aux plateformes de traiter cette facture correctement selon le cas d'usage. Donc, dès lors que cette facture est générée et traitée par une des plateformes donc PPF ou PDP, elle va donner lieu à des cycles de vie. Et donc, ces notions de validation de facture vont passer par des statuts de cycle de vie approuvés ou rejetés. ce sont des cycles de vie qui existent dans le fonctionnement standard mais qui sont en quelque sorte inversés au niveau des rôles car c'est bien le fournisseur qui va faire cette validation et non pas le client. Merci Caroline pour ces précisions. En bref, l'autofacturation implique que le client génère la facture pour son fournisseur qui la valide avant émission. Nous avons compris fonctionnement si tout va bien et que le fournisseur la valide mais en cas de refus par le fournisseur quelles sont les implications sur le cycle de vie de la transaction et est-il obligatoire pour le fournisseur d'accepter la facture ? On peut peut-être passer sur la salle suivante. En cas de refus effectivement comme dans le cycle de vie qui est décrit dans les spécifications le cycle de vie de la facture se termine. Donc la notion de refus est vraiment un statut terminal. Donc si en cas de refus il est obligatoire d'émettre un avoir et une nouvelle facture qui va être générée. Donc cela peut avoir des impacts importants au niveau des processus dans les entreprises. Un autre point à noter également c'est que le cycle de vie approuvé n'est pas défini comme obligatoire dans la réforme. Donc le vendeur peut choisir de ne pas valider la facture et donc la facture va rester dans ce statut non validé mais qui va tout de même permettre à la facture de suivre son parcours. Donc pour les entreprises qui sont concernées par ce cas d'usage il est important d'évaluer l'impact sur les outils et sur les processus. Elles devront notamment définir par quels moyens cette étape de validation sera gérée et si elles souhaitent passer par une validation préalable avant de rentrer dans la notion de cycle de vie de la réforme avec les impacts potentiels en cas de refus. Merci Caroline pour ces éléments donc en cas de refus le cycle de vie de la facture se termine un avoir doit être émis ce qui peut avoir des impacts opérationnels métiers importants notamment un processus de validation de l'avoir il est noté que le cycle de vie approuvé n'est pas obligatoire le vendeur peut choisir de ne pas valider la facture. Les entreprises concernées par ce cas d'usage devront donc bien étudier l'impact sur leurs outils et leurs processus notamment en définissant comment cette étape de validation va être gérée pour que le client dispose de l'information et déclencher le paiement. Donc ça c'est pas neutre effectivement encore une fois j'insiste mais effectivement à chaque fois on voit que ça ça va avoir des impacts à la fois sur vos outils à la fois sur vos processus en interne et potentiellement sur votre fiscalité donc c'est vraiment pas neutre de bien étudier chacun des cas d'usage. Caroline concernant la préparation justement des entreprises aux 36 cas d'usage et aux impacts sur les données quel est votre avis sur la méthodologie à adopter par les entreprises pour s'y préparer est-il courant que ces considérations soient prises en compte dans les appels d'offres et les entreprises sont-elles matures sur ce sujet ? Oui donc nous constatons dans les appels d'offres que nous recevons que toutes les entreprises ont entamé une démarche dans laquelle elles font référence à ces cas d'usage parce qu'ils font partie effectivement du corpus documentaire de référence pour préparer ces projets on constate effectivement une démarche hétérogène donc un niveau de maturité qui peut être très varié en fonction des dossiers que nous recevons donc dans certains cas il est demandé tout simplement de couvrir l'intégralité des cas d'usage donc c'est une demande qui se résume à êtes-vous capable de gérer tous les cas d'usage donc ça c'est un premier cas de figure qui se présente néanmoins effectivement comme on l'a précisé dans cette présentation les entreprises qui sont plus préparées ont déjà commencé à faire une cartographie de leur processus et des cas d'usage et ont bien identifié pour quels cas d'usage ils sont impactés et donc dans ces cas-là nous recevons des demandes plus précises avec vraiment une cartographie qui a été effectuée par les entreprises et qui nous demande précisément si on est en mesure de couvrir tel et tel cas d'usage en position client ou fournisseur également donc effectivement ce mapping permet aux entreprises déjà d'avoir des questions plus précises sur leurs besoins et aussi aux prestataires de pouvoir apporter des réponses également plus détaillées sur la couverture de ces cas d'usage effectivement c'est une bonne pratique de commencer dès maintenant à faire ce mapping sur les cas d'usage car ils vont avoir comme on l'a vu des impacts importants sur les données sur les solutions qui vont être mises en place sur l'écosystème déjà en place dans les entreprises qui vont être impactées par la réforme et également sur les processus métiers qui vont impacter un grand nombre d'équipes au sein de l'entreprise il y aura également des impacts également fiscaux donc c'est très important de bien les prendre en compte pour être en conformité bien sûr avec la gestion de la TVA effectivement c'est des impacts vraiment globaux sur les données les outils et les processus métiers donc c'est important d'être accompagné par des spécialistes que ce soit des spécialistes plutôt vraiment sur les aspects métiers techniques et aussi fiscaux bien sûr Merci beaucoup Caroline effectivement on peut constater en tant que cabinet de conseil que de nombreuses entreprises se préparent activement au travers de nos accompagnements où en fait on établit avec eux leur cartographie en partenariat avec des avocats fiscalistes je pense que c'est important de le souligner qu'il est nécessaire à la fois de se faire accompagner par des avocats fiscalistes mais également par un accompagnement je dirais plus transverse cette étape en fait est un prérequis clairement pour assurer le bon déroulement des étapes suivantes ce n'est pas une étape facultative en tout cas on ne le conseille enfin on ne peut que le conseiller de passer par cette étape de cartographie Frédéric dans le cas où une entreprise se trouverait confrontée lors de l'établissement de cette cartographie à un cas qui n'est pas prévu dans les spécifications externes est-ce qu'il est prévu un travail supplémentaire avec la DGFIP ou la IFE pour intégrer des nouveaux cas est-ce que vous pensez que les spécifications externes vont encore évoluer et certaines obligations pourraient-elles être simplifiées peut-être ? Alors il y aura inévitablement des évolutions mineures sur des données et des règles mais éventuellement des évolutions aussi majeures Alors je pense en particulier au reporting qui devrait à terme se rapprocher des recommandations Vida on verra comment Vida va peut-être progresser sur le mois de mai mais en tout cas c'est une attente de toutes les sociétés qui sont à l'international c'est d'éviter d'avoir des choses très différentes d'un pays à l'autre alors que on est tous soumis au régime de la TVA et même si les règles sont différentes d'un pays à un autre on peut quand même espérer avoir une homogénéisation des systèmes à terme d'où peut-être le sujet du reporting qui n'est plus plus tellement d'actualité aujourd'hui même s'il reste quand même dans les textes et dans les spécifications et un autre exemple aussi qu'on voit qui est la confirmation de paiement qui est aujourd'hui obligatoire pour les ventes de services dont la TVA est due sur les encaissements donc elle est à charge évidemment du fournisseur donc on est un peu quand même dans le cas d'une autodéclaration qui pourrait certainement être complétée ultérieurement par un flux en provenance du payeur aussi voilà bon c'est pas du tout à l'ordre du jour mais je pense que ça le viendra donc pour il s'agit de deux exemples mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses si on regarde un petit peu ce qui s'était passé sur Chorus Pro j'ai un peu de mémoire sur les six derniers mois qui ont précédé en fait le 1er janvier 2017 la mise en place de Chorus Pro on a eu quatre mises à jour des spécifications externes bon c'était pas des grosses évolutions mais c'était quand même des mises à jour et donc on peut s'attendre même si on parle beaucoup de spécifications cristallisées en ce moment je pense qu'on aura quand même avant 2026 quelques modifications et on découvrira évidemment je pense des cas d'usage qu'on n'a pas encore identifiés aujourd'hui si on regarde aussi ce qui se passe au niveau international ça c'est ça c'est assez important les pays d'Amérique latine qui ont été à l'origine de ces systèmes de contrôle continu parce qu'elles avaient quand même une perte de collecte de TVA relativement importante donc pour les deux pays qui ont mis en place en disant les années 2000 pour le Chili et le Mexique et bien on se rend compte que pour l'ensemble des pays de la TAM en 2023 on a eu 94 modifications ou changements à effectuer nous sur notre sur notre plateforme en 2022 on était à 60 donc on voit bien que c'est c'est pas quelque chose qui qui est écrit dans le marbre et qui à partir de septembre 2026 ne va pas évoluer je pense qu'au contraire il va y avoir de plus en plus de 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 modifications au fil au fil de temps et ce sera des évolutions qui seront qui seront continues on peut regarder par exemple la Roumanie eux sont sur des ordres de transport je pense qu'à terme on ira sur sur aussi ces flux ces flux logistiques voilà donc l'idée c'est effectivement de bien se préparer à la à la à la réforme mais de ne pas oublier que il faut une sorte de service après-vente et que on est vraiment dans un système qui sera qui sera continu d'évolution continue au fil du temps merci beaucoup Frédéric pour votre éclairage sur ces questions importantes les perspectives de vida la co-construction qui est encore en cours avec l'administration le retour d'expérience sur ce type de projet international laisse effectivement entrevoir quelques évolutions des spécifications externes à venir cependant cependant à mon sens ces spécifications externes sont quand même suffisamment avancées pour ne pas attendre davantage il ne faudrait pas prendre ces arguments pour dire bon elles vont encore évoluer j'attends j'attends qu'elles soient totalement sèches non effectivement ces spécifications externes vont vivre c'est un document qui est vivant aujourd'hui elles sont suffisamment matures pour travailler activement sur votre mise en conformité on a constaté nous avons constaté que certains cas d'usage impliquent de nombreux acteurs et notamment des plateformes parfois différentes avec des services variables et une maturité sur la facturation diverse Christophe pourriez-vous nous rassurer sur l'interopérabilité technique mais surtout fonctionnelle entre ces plateformes et avec plus de 50 PDP qui se sont déclarés aujourd'hui candidates et certainement d'autres à venir comment ces plateformes vont-elles fonctionner ensemble justement sur ces 36 cas métiers oui alors c'est un sujet effectivement que j'affectionne particulièrement et que j'essaye de porter haut et fort auprès de l'administration à l'info titre de générique ou au titre de mes qualités d'administrateurs de la FNFU et c'est en fait un sujet pour répondre à ta question sur lequel les éléments ne sont pas très très rassurants globalement l'interopérabilité est assez mal traitée jusqu'à aujourd'hui dans les textes et dans les spécifications donc on parle d'interopérabilité technique on en parle dans les spécifications du portail public de facturation on en parle dans le décret on en parle également dans le processus d'immatriculation mais même sur l'angle technique on en parle de façon réduite puisqu'en fait on peut être immatriculé en ayant simplement démontré qu'on était interconnecté avec une autre PDP et avec le PPF donc ça démontre même pas qu'on est en capacité de travailler avec les 56 ou 57 PDP ça c'est l'interopérabilité technique c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à résoudre si on se force si on était forcé par l'État à établir des connexions l'interopérabilité fonctionnelle dans le contexte des cas d'usage elle est plus compliquée puisqu'à date d'aujourd'hui une PDP peut être immatriculée sans supporter les cas d'usage et d'ailleurs c'est pas la seule chose sur laquelle elle peut être immatriculée sans supporter par exemple l'intégralité des cycles de vie tout ça est très préoccupant par rapport à l'interopérabilité fonctionnelle puisqu'on l'a vu dans les exemples qui ont été évoqués par Frédéric ou Caroline si les deux PDP ne jouent pas le jeu ça marche pas et il y a des secteurs d'activité entiers le BTP les marketplaces la publicité la banque etc. sur lesquels on est appuyé sur les cas d'usage les cas d'usage c'est pas une rareté on travaille pour la plus grosse banque nationale elle a 15 métiers différents et elle traite 90% des cas d'usage donc pratiquement toutes les entreprises sont contendées par des cas d'usage si les choses restent en l'état ça ne fonctionne pas donc l'administration va devoir s'en occuper dans les mois à venir alors il y a plusieurs pistes c'est l'idée de ton schéma il y a des pistes difficiles qui sont de renforcer le processus d'immatriculation de modifier les décrets ça ça prend très longtemps et je n'y crois pas beaucoup puisque les procédures notamment d'immatriculation sont déjà très avancées il y a un autre un autre angle que tu as repris sur ton schéma qui est d'afficher comme le fait People lorsqu'il certifie des points d'accès le profit de chacun des points d'accès en disant voilà ça c'est une PDP qui fait l'ensemble du e-reporting le invoicing et en plus le cas d'usage ça ça ne résoudrait pas non plus le problème puisque ça voudrait dire que certaines PDP pourraient ne pas supporter tous les cas d'usage et là encore soit personne ne les choisit soit celui qui les choisit va espérer ne pas rencontrer le cas d'usage et puis de l'autre côté si on a des fournisseurs ou des clients en interaction avec cette PDP on ne sait pas ce qui va se passer la troisième possibilité qui est la plus probable et qui est en discussion ce serait de créer une autorité People donc People est déjà pressentie pour être un système de réseau de réseau qui permettrait à toutes les PDP de s'interconnecter entre elles naturellement sans avoir à faire 56 ou 57 connexions c'est vraiment le principe du réseau de réseau et lorsqu'on déploie le réseau People dans un pays on a la possibilité de créer ce qu'on appelle une autorité People et ça donne la possibilité d'ajouter des principes de gouvernance donc l'autorité People française pourrait créer une forme de contrat qu'elle ferait signer au point d'accès PDP immatriculé qui souhaiterait être dans le réseau People français et elle pourrait à ce moment là exiger un certain nombre d'éléments additionnels à ce qu'exige la loi c'est beaucoup plus souple c'est une loi au dessus de la loi et elle pourrait c'est ce qu'il y a de plus probable et c'est ce qu'il y a de plus facile à déployer dans le contexte de notre réforme donc elle pourrait exiger effectivement les cas d'usage mais pas seulement moi je milite aussi pour que les statuts la matrice des statuts soit supportée par l'ensemble des PDP pour que la réforme soit interopérée merci Christophe effectivement on a bien compris la distinction entre l'interopérabilité technique et l'interopérabilité fonctionnelle nous avons compris que cette dernière c'est surtout cette dernière l'interopérabilité fonctionnelle qui va poser le plus de difficultés il est important de noter que effectivement la réglementation n'exige pas qu'une PDP supporte les 36 cas d'usage l'autorité de l'épaule va nous permettre d'avoir une interopérabilité entre les PDP mais cela ne résoudra évidemment pas tous les problèmes en effet les PDP devront être en mesure de prendre en compte les 36 cas d'usage pour assurer une véritable intégration comme vous l'avez dit Christophe dans cette voie nous avons eu comme information que l'administration effectivement réfléchissait à construire une autorité PEPOL française afin de pouvoir mieux interopérer les échanges de factures donc affaire à suivre je pense que c'est un sujet qu'on aura l'occasion de réaborder encore de multiples fois maintenant je vais m'adresser à mon collègue Emmanuel Emmanuel est-ce que tu aurais quelques questions pour nos intervenants concernant les aspects non fiscaux je précise qu'autour de la table nous n'avons pas de fiscalistes même si en tant que cabinet Juliette Sterwerne en mission on s'est fait accompagner d'avocats fiscalistes en effet je rappelle donc toutes les questions ne vont pas pouvoir forcément être répondues en séance mais on s'engage à y répondre après le webinaire par retour de mail aux différents participants donc n'hésitez pas Emmanuel est-ce que tu as quelques questions ? oui il y a pas mal de questions j'essaie de répondre à la grande majorité mais je ne suis pas sûr d'avoir tout de mon compte il y en a une qui me paraît intéressante alors je vais la synthétiser les aspirants PDP sont obligés aujourd'hui de gérer les formats du cercle mais si un PDP voire un OD demain souhaitait échanger un autre format est-ce que ces fameuses PDP ou candidats PDP seraient contraints et forcés de le gérer et de l'admettre de le travailler au quotidien ? alors je vais faire peut-être un premier élément de réponse et puis peut-être que nos intervenants voudront également la compléter n'hésitez pas pour moi ça relève d'un 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 aspect contractuel entre l'opérateur de démat et sa PDP effectivement un opérateur de démat peut se placer en amont de la PDP et ils peuvent effectivement on va dire se se mettre d'accord sur un certain nombre de formats les formats du socle donc UBL C2I et Facturis sont les formats obligatoires à destination du PPF mais rien n'oblige effectivement les PDP à s'échanger d'autres formats si elles se sont mis d'accord en amont C'est un des rôles majeurs des PDP c'est de pouvoir maintenir des flux déjà existants Exactement et ça ça avait effectivement été au cœur des négociations lors de la construction de la réforme de défendre les investissements que les entreprises avaient pu faire sur des formats qui ne sont aujourd'hui plus dans le socle comme Edifact et donc c'est le sens du flux 3 donc le flux 3 est prévu pour transporter ce type de facture sous réserve évidemment qu'il soit cohérent avec le corps modèle il faut bien sûr que les mentions et les règles soient appliquées quoi qu'il en soit et on a même un flux 7 qu'on oublie souvent qui permet de faire du cycle de vie sur un format hors réforme mais là encore il faut que les deux PDP soient en accord j'ai une autre question également dans le cas standard lors d'un refus d'une facture par exemple suite à émerge d'adressage les metteurs doivent-ils faire un avoir qui sera envoyé ou non et du coup l'entreprise qui a refusé la facture devra-t-elle la comptabiliser tout de même vaste sujet est-ce qu'un intervenant veut y répondre ou pas donc effectivement quand je fais un avoir si je synthétise si je fais un avoir est-ce que non un refus pardon est-ce que je dois faire forcément un avoir donc effectivement à partir du moment où votre facture est arrivée dans le système d'information de votre de votre destinataire plusieurs cas effectivement soit c'est une erreur de destinataire un problème d'annuaire finalement et là effectivement vous pouvez renvoyer la facture mais dans ce cas-là effectivement vous n'avez enfin vous ne pouvez pas changer les données de la facture je rappelle une facture ne peut pas être modifiée si la facture venait à être modifiée effectivement il faut faire un avoir est-ce qu'un intervenant veut compléter ma réponse c'est effectivement un point qui inquiète les entreprises parce que la réforme va certainement provoquer un grand nombre d'avoir par rapport à la pratique actuelle et c'est même on a même la notion d'avoir interne qui apparaît c'est-à-dire qu'avant même que la facture soit transmise à son destinataire si elle n'était pas bonne et bien il y a aussi une systématisation de la production de l'avoir interne il est interne parce qu'il n'est pas transmis au destinataire mais on apprend dans les groupes de travail de co-construction que l'administration veut également l'information de cet avoir interne donc ça modifie les pratiques et ça va augmenter la production des avoirs par contre dans les discussions on voit aussi que l'administration va probablement donner un certain nombre de précautions d'usage du statut refus et d'obliger de passer par des statuts plutôt litiges et essayer de ne pas provoquer systématiquement le refus parce que ça aussi des incidences en termes de paiement bien entendu effectivement c'est un sujet qui occupe beaucoup nos clients aujourd'hui cette notion de refus de litiges parce que ça a des impacts vraiment très important sur les processus sur les outils et donc c'est vraiment un des sujets sur lesquels on est beaucoup challengé aujourd'hui effectivement elles le vivent déjà sur Coruspro en partie où il y a eu beaucoup de refus et pas de recyclage parce que les ERP côté administration publique n'avaient pas développé en fait ce statut de recyclage donc oui et là ça va généraliser avec le B2B donc oui ça va être important Une autre question ? Oui une autre question ça me fait plaisir de la poser parce que je sais que les trois BDP représentant des BDP aujourd'hui ne sont pas dans cette situation la question répond à la suivante certains candidats BDP annoncent ne pas gérer l'ensemble des cas d'usage qu'en pensez-vous ? Alors je vais peut-être faire un premier élément de réponse ça reprend en partie des éléments des dernières questions que l'on a eues sur ce webinaire que l'on a traité avec nos intervenants effectivement les BDP ne sont pas dans l'obligation de traiter les 36 cas d'usage et ça va poser des problèmes d'interopérabilité fonctionnelle on en a parlé après pas mal de PDP effectivement indique ne pas traiter peut-être en totalité au démarrage les 36 cas d'usage et le développeront au fur et à mesure où cela sera rencontré par la où les cas d'usage seront rencontrés par leurs clients ça paraît quand même assez compliqué aujourd'hui qu'une PDP ne puisse pas traiter les 36 cas d'usage au vu de tout ce qu'on a dit notamment sur l'interopérabilité fonctionnelle Peut-être pour compléter effectivement on l'a vu dans les différents cas qu'on a abordés gérer le cas d'usage ça peut se limiter à juste transférer des données mais effectivement pour une entreprise gérer un cas d'usage c'est vraiment de bout en bout avoir une solution qui permet de traiter vraiment le processus donc finalement la question est-ce que les PDP gèrent les cas d'usage c'est est-ce que les PDP vont transmettre les données ou est-ce qu'elles vont permettre de gérer de bout en bout d'un point de vue métier les différents processus quel que soit aussi le rôle de l'entreprise dans ce cas d'usage c'est pour ça effectivement que tout ce travail de cartographie est nécessaire pour vraiment identifier ce qui est attendu aussi de la PDP versus les autres outils qui seront amenés à supporter ce cas d'usage allez on peut en prendre encore quelques-unes oui Christophe non je disais après on peut comprendre qu'il y a un souci de retour sur investissement les investissements sont très lourds pour supporter l'ensemble des exigences de la réforme il s'en rajoute beaucoup les cas d'usage la matrice la double matrice de gestion des cycles de vie c'est vrai qu'au bout d'un certain temps on voit mal comment 56 ou 57 ou demain 60 70 acteurs pourraient avoir un retour sur investissement sur un tel investissement financier donc mais bon après il n'y a pas d'autre solution que d'avoir l'interopérabilité fonctionnelle et même alors du coup je rebondis sur vos explications vos réponses question assez pertinente je trouve est-ce que les aspirants PDP ça a déjà changé des flux entre eux aujourd'hui selon un mode d'interopérabilité tel que ça peut être défini en cas de cette réforme alors est-ce que les PDP s'échangent déjà des factures aujourd'hui des flux des flux j'ose espérer mais je laisse répondre mais ça fait un moment que vous échangez des flux les PDP certes sont PDP nouvellement postulant aspirant PDP mais ce sont des entreprises qui sont là depuis bien longtemps qui s'échangent des factures depuis bien longtemps c'est la dématérialisation n'a pas été inventée avec la réforme et donc effectivement il y a déjà un certain nombre d'échanges qui ont lieu et me semble-t-il c'est un des points sur lesquels les PDP doivent montrer aux services d'immatriculation qu'effectivement ils sont au moins en échange avec une autre PDP la démat fiscale elle existe depuis 1990 alors effectivement pas avec les formats du socle donc ça c'est voilà mais les D-Facts il s'est développé enfin les D-Facts ou d'autres formats mais surtout les D-Facts il s'est développé par secteur donc on a tous des échanges enfin là entre nous trois on a déjà des échanges ce qu'on n'a pas comme échange aujourd'hui c'est les échanges du socle donc il va falloir qu'on mette qu'on mette en place mais ça existe déjà ce qui existe aussi quand même surtout c'est d'utiliser le GUM les spécifications du donneur d'ordre donc aujourd'hui on est quand même un peu sur effectivement des gros donneurs d'ordre qui ont des cahiers des échanges spécifiques et leurs fournisseurs pour la plupart qui suivent ces formats donc là on peut espérer d'avoir une homogénéisation des formats qui est souhaitable puisque mise en place d'une connexion ça prend toujours un petit peu plus de temps que prévu et puis ça coûte là l'avantage quand même d'avoir ce dispositif c'est qu'on aura quand même une fluidité sur les échanges qui sera bénéfique pour tout le monde il nous a été demandé de compléter notre dossier d'immatriculation assez récemment donc on a effectué des tests de bout en bout en facturant 30 et sortante incluant les cycles de vie et une génération du flux 1 qui n'est évidemment pas transmise au PPF donc on a fait ça il y a quelques semaines effectivement avec 3 PDP dans un vrai contexte de réforme donc on peut dire qu'on est aujourd'hui disposé à passer en production sur le périmètre invoicing de la réforme très bien merci beaucoup je vous remercie pour votre participation active et votre attention tout au long de ce webinaire on a eu l'occasion d'explorer en profondeur les différentes dimensions de la réforme en compagnie de nos experts Frédéric Mercier Caroline van der Welten et Christophe Guiri on a abordé des sujets complexes tels que des cas d'usage spécifiques les implications réglementaires et opérationnelles ainsi que les défis et opportunités que cette réforme présente pour les entreprises nous avons également discuté des ajustements récents apportés à la réglementation ainsi que des attentes quant à la publication de nouvelles spécifications externes enfin nous avons souligné l'importance de la préparation des entreprises tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel pour assurer une transition plutôt réussie vers la facturation électronique je tiens à remercier nos intervenants pour leurs contributions précieuses et leurs perspectives éclairantes leurs connaissances approfondies ont enrichi nos discussions et nous ont permis d'explorer les nuances de cette réforme pour le moins complète en tant que cabinet Juliette Terroir nous restons engagés à accompagner nos clients dans cette transition en mettant à leur disposition notre expertise et notre expérience pour garantir leur conformité et leur succès dans ce nouveau paysage numérique n'oubliez pas que notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous fournir le soutien nécessaire pour relever le défi à venir merci encore pour votre participation et à bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes merci à tous merci à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501